Nous sommes le 18 mars 2021 et il est 9h30. Comme tous les matins, je viens emmener mes enfants à l'école et donc pour moi, temps de commencer ma routine matinale. C'est-à-dire un bon café, checker quelques mails et répondre aux plus urgents et enfin, me connecter sur mon réseau social préféré, LinkedIn. Sur LinkedIn, j'ai un peu plus de 3000 abonnés, je crée une vidéo chaque semaine et j'ai même eu une émission live toutes les deux semaines où nous parlons de marketing, LinkedIn, YouTube, Instagram avec des intervenants de qualité. Mais ce matin, c'est différent. Je me connecte sur LinkedIn et je tombe sur cet écran. LinkedIn vient de me bannir. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est arrivé et ce que j'ai dû faire les mois suivants. Alors, reste bien jusqu'à la fin car, comme tu t'en doutes, tout n'est pas noir et c'est ce qu'on verra ensemble. Hey, salut les entrepreneurs ! Moi, c'est Mathieu et je suis ravi de t'accueillir sur ma chaîne où on va parler de LinkedIn, YouTube et de marketing en général. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Donc, comme je te le disais, me voilà banni de LinkedIn. J'avoue que sur le moment, je n'y crois pas. Enfin, si, mais j'ai du mal à y croire. Ok, j'ai déjà reçu des avertissements, c'est ce que je disais dans cette vidéo juste ici. Mais je m'étais calmé. Et pour expliquer ceux qui n'ont pas envie d'aller voir l'autre vidéo, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une activité sur LinkedIn qui paraissait suspecte pour le maître des lieux. C'est-à-dire que je faisais des sessions où j'allais visiter les profils de personnes qui avaient liké mon contenu ou qui m'avaient envoyé des invitations. Et ça, LinkedIn n'aime pas du tout. Donc, ils m'ont prévenu une première fois. Sur le moment, je crois que c'était une blague ou que c'était une erreur. Donc, je n'ai pas fait trop attention à cet avertissement. Ils m'ont prévenu une deuxième fois. Alors, là, j'ai commencé à me dire que ce n'était pas forcément une erreur. Et donc, comme je l'ai expliqué, j'ai ralenti un petit peu mes invitations et mes visites de profil. Mais apparemment, ça n'a pas suffi. Donc, cette fois, ils ont tout simplement décidé de me bannir. Alors, dans cette même journée, j'essaye de contacter LinkedIn par le support. Mais bon, pour pouvoir contacter le support, il faut un compte. Et moi, je n'en avais plus. J'en discute avec quelques-uns de mes collègues. Ils essayent de me donner des astuces, des tuyaux, ou me dire en tout cas que ça va passer. Mais cette première journée, il ne se passe rien du tout. Et je t'avoue que la journée a été assez compliquée. Je n'ai pas vraiment réussi à me remettre au travail. Bon, ça peut paraître un peu logique. Je venais quand même de tout perdre. Les journées passent. Et là, je commence sincèrement à avoir peur. Peur car LinkedIn est, on va dire, ma seule activité professionnelle. Mon seul revenu. J'ai encore des clients à gérer. Et j'ai même un nouveau client que je viens de signer. Et il m'est impossible d'aller sur LinkedIn. Et donc, de voir son profil, lui donner des conseils. C'est strictement impossible. Le pire pour moi, ce n'est pas vraiment d'avoir perdu mon compte et tous mes abonnés. Les abonnés, ça va, ça vient. On peut le refaire. Ce qui me dérange le plus à ce moment-là et ce qui me fait peur, c'est que j'ai perdu tout mon historique de vidéos. Plus de 30 vidéos publiées en un an et demi. Et ce n'est pas rien. Car c'est aussi là où il y a mon évolution. Et je commence à avoir un sentiment assez spécial. Je me sens coupable. Est-ce que j'aurais pu faire autrement ? Pourquoi je n'ai pas changé radicalement après ces deux avertissements ? Et surtout, vais-je retrouver un jour mon compte ? Parce que oui, j'y crois toujours un peu. Je dois t'avouer qu'il y a eu pendant une à deux semaines des nuits assez agitées. J'avais du mal à dormir. Trop de questions qui se bousculaient dans ma tête. À un moment, le sentiment de culpabilité s'en va. Et fait place à un autre sentiment. La colère. Là, franchement, je suis vénère. J'en parle à tout le monde. À ma famille, à mes amis, à d'autres personnes dans mon réseau. Je parle à tout le monde de cette injustice. Et je pense que je commence à en saouler certains. J'en veux énormément à LinkedIn et à Microsoft. Oui, il fallait bien que je trouve un coupable. Autre que moi. Je rumine, je râle. Bref. J'ai beau faire ça, ça n'avance pas. Il me reste une dernière solution. Contactez LinkedIn coûte que coûte. Et retrouvez mon compte. Pour avoir fouillé dans mes mails, dans mes spams. Ou dans les messages que j'avais supprimés. Je retrouve enfin un mail de LinkedIn. Qui m'avait averti de mon activité suspecte. Je décide donc de leur pondre un bon gros pavé. Plein de sincérité. Pour essayer de négocier avec eux. Je leur dis que j'ai compris mes erreurs. Que je ne leur offrais plus. J'essaye de jouer un peu sur les sentiments. J'ai une famille, c'est mon seul revenu. J'ai un crédit immobilier à payer. Donc sans leur réseau, je ne suis plus grand chose. Tout content de moi. Car je me dis franchement, avec un mail comme ça. Il n'y a aucune raison qu'ils ne me redonnent pas mon compte. J'appuie sur le bouton envoyer. Et je commence un peu à me faire des films sur comment je vais revenir. Quelles vidéos je vais refaire. Ou comment vont se dérouler les prochains jours. Bref, je suis confiant. Mais à peine, quelques heures plus tard, le verdict tombe. LinkedIn ne reviendra pas sur sa décision. Il me demande même d'arrêter de les contacter. Car leur décision est définitive. A ce moment-là, la chute est énorme. J'ai l'impression d'être tombé d'un immeuble de 15 étages. Et j'avoue, ça fait mal. Je prends de plus en plus conscience de toutes les conséquences que ça va engendrer sur ma vie professionnelle et sur ma famille. Et j'avoue, je retombe un peu dans une petite dépression. Tout ce que je viens de faire depuis un an et demi, deux ans est perdu. Mes objectifs, mon rêve vient de s'écraser au sol. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je ne sais pas trop quoi faire. Mais heureusement, je peux compter sur mon réseau un peu plus proche. Et notamment sur mon compère que tu connais déjà si tu me suivais sur YouTube et sur LinkedIn. Il me parle d'un nouveau projet qu'on pourrait faire ensemble. Car on a des compétences plutôt complémentaires. Lui est un spécialiste de YouTube et moi, je sais monter des vidéos. Nous décidons donc de créer ensemble un nouveau projet qui s'appellera The Tubepreneur. L'objectif est d'aider les entrepreneurs, les entreprises à gérer leur chaîne YouTube pour développer leur business. Ce nouveau projet me donne enfin de l'élan. Enfin envie de repartir à créer quelque chose. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un objectif et de ne plus être terré chez soi à ruminer toutes ces erreurs. Grâce à lui, je rentre aussi dans un groupe d'entrepreneurs toulousains qui va permettre de retrouver un petit peu la réalité. Car oui, LinkedIn, c'est très bien. Mais on oublie souvent que LinkedIn n'est pas la réalité. Je rencontre des entrepreneurs qui ont des vrais soucis au niveau du marketing et de la visibilité. Et qui me demandent pas mal de conseils. Je retrouve donc cette envie de partager mes compétences et mes connaissances avec ces personnes. Mais il y a quand même un problème. On me pose de plus en plus de questions sur LinkedIn. Mais je n'ai aucun moyen de leur prouver mon savoir-faire car je n'ai plus de compte LinkedIn. Donc ce que je t'ai pas dit, c'est qu'entre temps, j'ai dû créer une dizaine de comptes sur LinkedIn car j'avais des clients à gérer. Mais les comptes ne duraient pas plus de 2-3 jours. Mais cet été, il se passe quelque chose. J'ai enfin un compte qui survit. Et quand je dis qui survit, c'est-à-dire qu'il dépasse les deux semaines. Chose incroyable à ce moment-là. Tu trouveras le lien de ce compte directement dans ma description juste en dessous. Alors n'hésite pas à m'inviter. Juste avant l'été, une autre opportunité s'offre à moi. Un organisme de formation souhaiterait que je lui crée un programme sur LinkedIn. Et je pense que c'est ce dernier projet qui m'a permis de me remettre totalement dans les rails. Et de revenir beaucoup plus sérieusement sur LinkedIn. Et comme tu le vois, sur YouTube. Donc me voici de retour. Et je t'avoue que j'ai préparé pas mal de choses cet été. Et j'aurai donc l'occasion de t'en parler prochainement sur cette chaîne. Comme tu le vois, cette histoire ne se termine pas forcément mal. Alors oui, encore une fois, j'ai presque tout perdu ce jour-là. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ses erreurs. Et au contraire, il faut apprendre de ses échecs. Je sais ce que j'ai fait. Je sais où j'ai fauté. Et je sais comment je ne le referai plus. J'ai décidé cette année de revoir toute ma stratégie pour éviter que cela ne se reproduise. La pire des erreurs que j'ai faites, et je tiens aussi à te prévenir, c'est de tout miser sur un seul réseau social. Comme tu le vois, les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Il suffit de pas grand chose pour tout perdre. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo car c'est pas facile de parler de cette histoire. Mais vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé de la raconter. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et pour que je le sache, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si toi aussi, tu as eu des avertissements cette année. Car de ce que j'ai lu, LinkedIn devient de plus en plus sévère. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire ce qui s'est passé pour toi ces 5-6 derniers mois. Pour terminer, je te remets ma vidéo où j'expliquais un petit peu ce qui s'était passé au niveau des avertissements. Et une autre vidéo sur LinkedIn. Sur ce, je te dis ciao et à la prochaine.